Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Concarneau contre Dunkerque, c'est un match qui a lieu ce samedi 7 octobre 2023 à 19h pour le compte de la 10ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Alors Concarneau c'est le 15ème du classement qui reçoit Dunkerque le 18ème, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra également le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs en Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On verra ensuite tous les résultats, toutes compétitions confondues avec les statistiques pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à l'été, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors donc Concarneau est donc 15ème de Ligue 2 avec 8 points en 9 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 5 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 7 de gol à verrage. C'est pas un début de saison top top, ils ont seulement un point d'avance sur le premier relégable. Dunkerque de son côté est 18ème, donc il est juste derrière, avec 6 points, ils ont 2 points de moins, eux ils sont dans les relégables pour l'instant, et donc 6 points en 9 matchs, 1 victoire, 3 nuls, 5 défaites, 6 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 7 de gol à verrage. Il y a beaucoup de similitudes dans les statistiques des deux équipes qui se retrouvent dans le bas du classement. Au niveau des buteurs, alors il n'y a pas de joueurs et de passeurs dans les deux équipes qui sont dans les 5 meilleurs, mais on a pour Concarneau, Mergi qui a 2 buts, et Grib pour Dunkerque, qui a 2 buts, pour les passeurs décisifs, il n'y a pas de joueurs, à 2 passes décisives pour ces deux équipes. Au niveau des résultats, toutes compétitions confondues, alors Concarneau, c'est 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites en 12 matchs, 10 buts marqués, 18 encaissés, moins 8 de gol à verrage, ça inclut les matchs amicaux. Chez eux, ils ont perdu 1 0 contre Saint-Etienne, 1 partout contre Annecy, on remonte, ils ont perdu 2 0 contre quand ils ont fait 0 0 contre Bastia. En fait, ils ont joué 4 fois chez eux, 2 nuls, 2 défaites. Ce n'est pas terrible, ça va être compliqué. De son côté, Dunkerque, depuis le début de la saison, c'est 1 victoire, 4 nuls, 6 défaites en 11 matchs, 11 buts marqués, 20 buts encaissés, moins 9 de gol à verrage. Il y a des similitudes vraiment dans les scores. La différence, c'est qu'en fait, Dunkerque, il reste sur quand même 7 matchs sans victoire, 2 nuls, et 5 défaites. C'est assez catastrophique, où il marque en plus très peu de buts. Sur les derniers matchs, ils ont perdu 2 0 à Saint-Etienne. Avant, ils avaient fait 2 2 à Ajaccio, ils avaient perdu 3 0 à Annecy. Ils ont gagné 1 0 à Guingamp, mais il faut remonter à la deuxième journée pour la seule victoire de la saison. C'est plutôt compliqué psychologiquement. Par contre, c'est vrai que la défaite à Saint-Etienne 2 0, pour avoir vu une partie du match, c'est vrai qu'ils ont eu énormément d'occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser. Donc, il faut voir. Peut-être qu'ils ont trouvé une formule, mais ça va finir par payer. Au niveau des compos d'équipes possibles, Concarneau, ça serait du 4-4-2, avec Gardien, Salaise, Défense, Georgen, Yanez, Célestine, Wahib, Milieu de terrain, Moisan, Barès, Etouin, Donbassi, attaquant, Merji et Ibnouba. Et pour Dunkerque, ça serait du 4-3-3, avec Gardien, Balijon, Défense, Tiam, Gambor, Sangante, Silingi, Milieu de terrain, Bardelli, Boissier, Andiani, attaquant, Aurélien, Gnandouillet et Grib. Donc voilà, le décor est planté pour ces deux équipes qui ont absolument besoin de points dans ce championnat, pour soit Concarneau s'éloigner de la zone rouge, soit pour Dunkerque, et bien en sortir, puisque s'ils battaient Concarneau, ils passeraient devant en classement, puisqu'ils n'ont que deux points d'écart. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce samedi 7 octobre 2023 à 19h pour le match de la 10ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Le 15ème du classement Concarneau reçoit Dunkerque le 18ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.